Je suis très content parce que j'ai pour brille depuis très longtemps de l'affection toute particulière, avec des raisons très intimes et très personnelles des messes de ville. Et il se trouve que, pour des raisons qui sont liées évidemment à l'animation de la grande librairie, j'avais toujours refusé d'occuper ce poste certes important mais prestigieux de président, quels que soient d'ailleurs les endroits. Mais aussi parce que je me suis toujours demandé, pour la saison qu'on avait avec François, à quoi ça servait. Je lui ai dit, si c'est pour venir inaugurer l'écris en thème, vous avez plein d'écrivains qui peuvent très bien le faire, et beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Et on en a parlé il y a déjà quelques temps avec François, je lui ai dit, voilà, est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que fait la foi ? Et je me suis rendu compte, et c'est ça qui m'adresse, et vous l'avez dit que la foire de Brive n'est pas, vraiment pour la raison pour laquelle j'ai accepté, n'est pas simplement une réunion d'écrivains parisiens venus s'aligner derrière des stands pour dédicacer. C'est vraiment un endroit, et j'ai pu le vivre à deux reprises auparavant, où je trouve les barrières explosent entre d'un côté les écrivains et de l'autre le public. Il y a, j'ai pu voir ça à plusieurs reprises, dans la manière même géographiquement dont les rencontres sont organisées, ça me plaît beaucoup, une interaction, un temps de parole, une capacité à se parler, qui pour moi font sens parce que je crois, encore une fois, qu'on ne lit pas uniquement pour décorer. D'accord ? Les livres ne sont pas des bibelots. Ce n'est pas simplement des choses qu'on met pour faire joli sur une table de cheminée, une table basse ou une armoire. Ce sont des choses qui sont là, à notre disposition, très faciles à trouver, pour un, trouver l'inspiration, deux, changer un tout petit peu la vie quotidienne. Et quand on a la possibilité, la chance, nous publics, lecteurs, de pouvoir échanger avec des écrivains qui viennent de partout, qui écrivent sur tous les sujets, d'assister à des tables rondes, où il est question aussi bien de politique, il sera question notamment de la guerre pendant la foire, mais aussi de dimensions plus psychologiques ou alors intimes. Quand on peut faire ça, parler aussi avec les auteurs, c'est mener une véritable politique culturelle. C'est offrir aux gens autre chose qu'une séance de signature, avec d'un côté la figure, alors pour faire simple, du grand écrivain, vous savez, qui est là derrière son stand, et puis du public qui vient se faire des éducations libres et qui repart. Et alors, ce qui m'avait beaucoup frappé en accompagnant une présidente, un sponsor, c'était de constater à quel point ces barrières s'abolissaient ici. Alors, je n'ai pas fait énormément de festivals, enfin, j'ai quand même un peu bougé pour aller voir comment ça se passait. Et c'est souvent raide, une foire, ou un festival, ou un salon, c'est souvent un petit peu compassé. Je n'ai qu'un exemple qui me vient en tête, et alors Serge Roué qui est là ne me démentira pas. C'est Saint-Malo, étonnant voyageur, il y a quelques années, très longtemps, où les choses se passaient aussi comme ça, à la terrasse des cafés, où on pouvait embarquer un écrivain, lui dire qu'on l'aimait, et s'entendre proposer, d'aller poursuivre la conversation. À vrai que c'est possible, ça m'avait beaucoup frappé. Et j'espère bien qu'on va réussir, là aussi, à décloisonner, et à proposer aussi des rencontres qui sont... Alors, c'est le reflet, puisqu'on m'a demandé de proposer des choses, c'est aussi un peu le reflet de mes obsessions, les nouvelles voies, les nouveaux talents. Maintenant, je crois beaucoup qu'il faut, et c'est aussi le rôle d'une politique culturelle dans une ville comme celle-ci, c'est de faire monter des voies nouvelles, de ne pas attendre que les prix littéraires, les médias consacrent un écrivain pour s'apercevoir qu'il a son public. Mais au contraire, se dire, peut-être qu'on pourrait les faire découvrir, leur donner la parole et les faire monter. Alors ça, on va le faire, bien sûr. Puis il y aura quelques grands écrivains avec lesquels on pourra parler de ce qui me semble être le plus important, c'est-à-dire l'esprit d'aventure, la réinvention de soi. Par exemple, Sylvain Tesson, avec qui on va faire un numéro de duétiste, un garçon que j'aime énormément. Voilà quelqu'un qui est pour moi le typique de l'écrivain du XXIe siècle, c'est-à-dire à la fois connaissant parfaitement ses classiques et totalement empris avec le monde, capable de parler de la France et de ses chemins noirs, mais aussi de la Méditerranée d'Homère, de l'Afghanistan ou de la Russie. Bref, ouvert sur le monde, capable de parler de lui-même, sortir du narcissisme, raconter ailleurs. Et ça, ça me semble être un des grands enjeux, par exemple, de ce que pourrait être l'apport de la littérature à la politique, si tant est que les politiques, M. le maire, écoutent encore plus les salteintes banques qui publient des livres. La poésie. La poésie, c'est très important. La grande question que j'ai posée pendant des années, finalement, tous les mercredis soirs, ça pourrait se résumer à une seule question. Comment habiter poétiquement le monde ? Voilà, comment vivre au mieux ? C'est ça, comment habiter poétiquement ce monde ? Et les réponses, on les rend, dans les livres de poésie, dans quelques essais. Et voilà, on va essayer, donc, on a construit avec Serge et François une programmation qui, je l'espère, permettra de donner des pistes aux gens qui seront là, et qui viendront, bien sûr, voir les écrivains de la rentrée, mais aussi ceux qu'on a choisis de mettre à l'honneur. L'Amérique, l'Amérique, comme ça ? Ah oui, l'Amérique aussi, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait sur l'Amérique ? Rappelle-moi. Tu as fait un film, tu me fais un gueuse ? Oui, 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 bien sûr, oui, non, 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 saisis, absolument. Il y a une fascination des Américains pour la France, et puis je pense quand même des Français pour l'Amérique, ses grands espaces, sa façon de penser. Fascination pas béate, hein, et c'est ça qui m'intéresse. C'est pas l'idée que l'Amérique est un paradis, loin de là. Au contraire, je crois que c'est très intéressant de prendre les pires choses et de comprendre comment elles sont advenues. comment est-ce qu'on arrive au pays du capitalisme hurlant et galopant, qui est sans doute le pays dans lequel les inégalités sociales sont aujourd'hui les plus marquées. Comment est-ce que la malbouffe et l'absence de contrôle des armes créent les drames que l'on connaît tous ? Eh bien, encore une fois, il y a un certain nombre d'écrivains qui sculptent cela à travers des histoires, à travers des fictions, à travers des dessins particuliers et qu'ils font très bien. Et on en a choisi deux qui sont très très différents. L'un qui est vraiment l'écrivain des villes, Douglas Kennedy, l'homme qui voulait vivre sa vie, qui pour moi, Douglas Kennedy fait partie avec Bratis Tonellis et Jim McKinley-Lornay de ceux qui, dans les années 90-2000, ont vraiment le mieux raconté l'esprit de New York, par exemple, l'esprit des grandes cités, la solitude dans les grandes villes. Et puis Jim Fergus, qui lui est tout à fait à l'opposé, Jim Fergus, c'est aussi un écrivain très francophile, puisqu'il est même d'ascendance française, et qui a passé sa vie avec les Indiens Cheyenne et Apache. Rappelez-vous de ce best-seller, notamment en France, je crois que c'était 200 000 exemplaires en France, qui s'appelait « Mille femmes blanches », très appréciée des lecteurs et des lectrices, et qui raconte deux faces très opposées de l'Amérique, l'urbanité, l'urbanisation yalopante, et puis de l'autre côté, cette Amérique des laissés-pour-comptes, des marginaux, des Indiens, des sans-mêlés, dont on parle peu, et qui pendant 4 ans de mandat, a pas mal souffert. Donc, c'est intéressant, je crois, de questionner le monde à travers les livres. C'est aussi là que Brief peut jouer un rôle. Vous l'avez dit, si Brief doit être le centre de quelque chose, c'est aussi des interrogations qu'on porte, je crois, sur le monde, pas seulement sur soi. Et donc, ça m'amusait, effectivement, de proposer aux gens qu'à Brief, on puisse se demander un peu quelle était la place de la France au milieu de cette Amérique, de cette Russie, dont on parlera très bien des sons, comment on peut mettre des mots un peu poétiques sur, parfois, ce que certains ressentent comme un mal-être. Et puis, on parlera aussi, ça, c'est un des grands sujets, de la jeunesse, avec Susie Morgenstern, comment faire lire les jeunes, comment amener un public nouveau à la lecture. Alors, vous connaissez tous la réponse, de toute façon, on l'a tous, elle est très simple, il suffit juste de la mettre en place. D'abord, en lisant soi-même. Donc, messieurs, mesdames, sortez tout de suite de la salle, faussez en librairie, achetez des livres, lisez, et si vos enfants vous voient lire, ils diront, c'est sûr que s'il n'y a pas de livres chez vous, ils n'iront jamais. Donc, voilà, la solution, elle est là. Mettez des librairies partout, des bibliothèques partout, aidez les libraires le plus possible, et puis, donnez le signal en lisant vous-même. Et puis, il y a une deuxième solution, racontez des histoires. Racontez-nous une histoire. En France, on a quand même presque inventé, le « il était une fois ». Poursuivons la tradition. Les romanciers qui m'éclouissent le plus sont des compteurs, ceux qui sont capables, justement, de moins théoriser, d'être moins dans le dogme et l'idéologie, et c'est intéressant, les essayistes, bien sûr. Mais je crois quand même que le romancier, le poète, celui qui dit, « Oula, j'ai pas de certitude, j'ai des questions, et d'ailleurs je prends 10 personnages, et chacun va représenter une façon de soulever le problème et la question », ça, c'est quelque chose qui peut, chez les plus jeunes, donner envie de renouer avec la lecture. La bande dessinée aussi, qui a beaucoup, beaucoup changé depuis une dizaine d'années. On a vécu, je trouve, pendant les 20 premières années de ce siècle, une mutation dont on a peu parlé. Alors, il y a quelques sociologues qui commencent à se dire, « Ah ben oui, mais la BD, c'est plus justement des petits Mickey, contre les Mickey. » Il y a eu l'apparition du roman graphique. Il y a eu une école, j'en ai invité quelques-uns, parce qu'il me semble emblématique, ces trois-là, de ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Johan Spahr, un univers complètement débridé qui mêle les contes et légendes juives d'Europe centrale, à une vision très politique, et à un humour corrosif. Mathieu Sapin, qui fait partie de la même école et qui, lui, s'amuse à se glisser dans les pas de Macron, Hollande, Sarkozy, qui désigne à tout va, ou Gérard Depardieu, qui est dans un politiquement incorrect réjouissant, et puis qui casse aussi les codes, vous savez, de ce qu'on appelait la bande dessinée, l'Inclerc, classique, où tout était au cordeau. Tout ce qui est au cordeau, il faut le casser. Il faudrait que Brieff, M. le maire, soit le centre d'une rébellion qui consiste à dire, aimons les livres, aimons nos libraires, aimons nos bibliothécaires, mettons des livres partout en ville, et si on fait ça, croyez-moi, vous allez changer les choses. Vraiment. Le gamin qui s'empare d'un bouquin parce qu'il le trouve complètement par hasard sur une table basse, qui découvre une histoire, reviendra au même endroit, et alors si l'endroit, c'est un lieu où un libraire lui dit, mais tu sais, tu pourrais peut-être aussi lire ça, puis en plus, ça coûte pas si cher, et puis l'acte de dépenser pour un livre. C'est une façon paradoxalement de s'enrichir. Je dépense de l'argent, mais en réalité, je m'enrichis moi. Et voilà, il y a toute une éducation dont Brieff va être le pivot. Pendant trois jours, on va remarteler ces choses-là. La librairie, la bibliothèque, ce sont les deux piliers, je crois, d'un lien social qui se fait avec la présence des écrivains. Et c'est très important, et vous avez raison de convoquer tant d'écrivains, voire 400 écrivains, ça c'est à peu près, 400 écrivains en liberté, dans la ville, alors certes, parfois derrière leur stand, de temps en temps, dans les tables rondes, mais dans les mistraux de la ville aussi. Et c'est ça que j'aime, moi, Abril. Sur la place, à qui on peut parler, qui s'arrête, et il n'y a pas de snobisme. Ça, c'est très important. L'écrivain n'est pas une figure abstraite. C'est pas une gravure dans un livre d'histoire où on a la guerre des Michards. Alors, on ne dit plus ça, c'est qu'on dit qu'est-ce qu'on dit, on ne dit plus de la guerre des Michards. Ils se sont trouvés aussi ennuyeux, mais avec un autre nom, c'est ça ? Voilà. Bon, alors c'est pas ça, un écrivain, vous savez, en France, on aime bien dire, comme les Indiens, comme Fergus et Kennedy, en parlant, un bon Indien, c'est un Indien mort, un bon écrivain, c'est un écrivain mort. Mais pas du tout. Nous sommes un pays extraordinaire qui a une loi de protection du livre unique au monde, qui, rappelons que le livre a le même prix partout. Je peux vous dire, pour voyager beaucoup, que tous les pays du monde nous envient cette loi, absolument tous, de l'Italie aux Etats-Unis, en passant par la Grande-Bretagne, l'Allemagne, tout ce que vous voudrez. C'est un endroit dans lequel il y a 480 livres à la rentrée littéraire, c'est formidable. Tout le monde nous dit, « Ah là là, il y a trop de bouquins. » Voilà, ça y est, on est reparti. Il y a trop de bouquins. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous préférez un livre dans lequel un comité de censure vous en donne 50 au mois de septembre ? Mais non ! Formidable qu'il y ait 400 livres. Vous savez pourquoi ? Ça va vous forcer à réfléchir. À réfléchir, puisque vous ne pourrez pas aller acheter les 480, aux livres, aux deux livres, aux trois livres que vous allez choisir de vous offrir ou d'offrir aux autres. C'est pas beau, ça ? C'est une incitation à être libre, de choisir. Pas mal de pays en ce moment qui aimeraient bien avoir 480 bouquins, croyez-moi, à la rentrée. Donc, voilà. L'écrivain, dans la ville, c'est ça qui me plaît, à Brive, le fait qu'il y ait maintenant deux sites, qu'on puisse comme ça aller de l'un à l'autre, c'est encore une invitation à décloisonner, à faire tomber les murs. Donc voilà, la raison pour laquelle moi j'ai immédiatement, enfin pas immédiatement, parce que... On m'a attendu un peu, quand même. Finalement, 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 finalement. Je suis très lent comme garçon. Ça se voit d'ailleurs. Il y a une jolie invitation à Nina Bouhraoui aussi. Oui, c'est vrai. Alors Nina Bouhraoui, c'est intéressant parce que c'était pour moi aussi... D'abord, c'est une écrivaine que j'aime, dont j'aime les livres, qui représente aussi ce qui a pu bouger au cours des... Je me suis dit, tiens, tant qu'à venir, essayons de voir un peu ce qui a bougé au cours de ces 20 premières années du siècle. Et on a vu apparaître, certes, des nouvelles voix. Nina Bouhraoui, on fait un peu partie, mais on a vu apparaître des nouvelles sensibilités. Et c'est ça qui m'intéresse. Elle fait partie de ces écrivains qui, il y a 20 ans, sont arrivés de façon tonitruante avec, je crois, un prix du livre inter, un prix Renaudot, puis qui ensuite, de façon plus discrète mais insistante, ont su parler, parler d'amour, de sensibilité, parler d'homosexualité, parler d'Algérie, parler de racines. Et elle incarne à mes yeux d'abord un écrivain très aimé du jeune public. C'est ce qui me frappe. Nina Bouhraoui est très élue par les jeunes. Et voilà, quand on a proposé une rencontre avec elle, je me suis dit, ben oui, c'est vraiment une très très bonne idée. Il y a des gens comme ça qui sont des... Et belle soirée surprise du président, le moment du soir. Ah oui. là, c'est... Il va falloir trouver quelqu'un qui... On ne dit pas tout, mais il va falloir dire qu'un peu. Alors, c'est l'idée de François. L'intervieweur interviewé. Je plains celui qui va m'interviewer parce que vu la longueur de mes réponses... Mais voilà, on va se livrer à ce petit jeu effectivement auquel maintenant je peux tout à fait me livrer. Ah oui, étant délivré des obligations hebdomadaires. Encore que je ne le dirai pas comme ça, mais voilà. Je reviendrai d'ailleurs en long, en large, pour ceux que ça intéresse, sur les raisons qui m'ont conduit à changer de vie, mais qui sont profondément littéraires. On en parlait tout à l'heure, mais la littérature, c'est quelque chose qui vous change. Je crois que c'est ça sa force, sa puissance. Et c'est pour ça qu'il faut que la littérature soit partout. C'est que quand vous lisez, vous prenez un risque majeur. Majeur. Vous prenez le risque d'être détourné de la voie sur laquelle vous étiez peut-être parfois un petit peu confortablement à vous re-engager. Et c'est formidable parce que vous ouvrez à nouveaux horizons. Vous vous remettez en question, vous relancez l'idée, vous réinventez les choses, vous bousculez le décor. Et surtout, vous oubliez de vous endormir. Et c'est ça, je crois, que les livres peuvent. Je crois aussi beaucoup, moi, je ne crois pas que les livres changent le monde. Évidemment, ce sera un peu naïf. En revanche, ils peuvent vous changer, vous, à la marge. Mais même, vous voyez, c'est un principe physique. Un mathématicien qui m'avait expliqué ça un jour sur le plateau et j'étais consterné de ne pas avoir compris ça qui ressemble à l'élève de troisième, qu'effectivement, dès que vous pivotez un tout petit peu, même d'un degré sur votre axe, s'il n'y a que vous qui le faites, ça ne marche pas. Mais si tout un pays le fait, ça s'appelle une révolution. Et c'est exactement ce que la lecture peut faire. Et je crois vraiment qu'effectivement, plus vous mettez des livres à disposition des gens, plus vous avez une nation de lecteurs avant de vendre une nation des lecteurs, que je me suis permis de dire récemment. Ce n'est pas une révolution, c'est des jeunes qui se mobilisent pour l'environnement. Si j'ai bien compris. C'est un mouvement spontané. Vous parliez de rébellion tout à l'heure. Mais la rébellion, vous voyez, c'est intéressant. On en parlait tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, on est entrés et c'est ça qui m'intéresse aussi si on parle un tout petit peu sérieusement de ce que font les livres. Moi, je serais curieux d'avoir aussi la vie de mes amis libres. On nous perce depuis des années, les médias en premier, dans l'idée que le cynisme, la raillerie, le sarcasme, être blasé vaut mieux qu'aimer et admirer. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Je pense que les archéologues du troisième millénaire qui se pencheront sur la France des 20 premières années du siècle auront des choses à nous apprendre. Mais par quelle folie en sommes-nous arrivée là ? Moi, j'aime aimer. Voilà. J'ai un défaut, j'aime admirer. Je pense effectivement, avec Albert Camus, qu'il y a plus à aimer en l'homme qu'à mépriser. Et que si on réintroduisait cette notion-là, grâce aux livres, la curiosité, l'émerveillement, chercher la beauté où qu'elle soit, si on réintroduisait cela, oui, on ferait vraiment acte de rébellion dans un monde où on nous apprend à dire non, mais ce n'est pas si bien que ça, en fait. J'ai lu le dernier machin, non, mais tu sais, ce n'est pas terrible. J'ai vu le dernier film de trucs où c'est vraiment moins bien qu'un autre. Bon, voilà. On peut vivre comme ça. ça s'appelle le déclin de l'Occident. On peut tout à fait choisir d'aller dans le mur, très bien, appuyer sur l'accélérateur même. Parce que c'est ce que tout le monde est en train de faire. On peut aussi faire autre chose. Et c'est ça, aujourd'hui, je crois à l'esprit rebelle et c'est ce qu'on va faire à Brive, c'est-à-dire célébrer la beauté du monde. Célébrer les gens, des libraires, aux écrivains, en passant par les éditeurs et les lecteurs qui font acte de résistance, qui se disent mais en fait, j'aime aimer quelque chose. Suis-je anormal ? Parfois, je me pose la question. Mais non. Parce que c'est ça qui nous donne envie d'aller voir ailleurs, de ne pas être soi-même, de découvrir le monde, de ne pas se replier sur des valeurs dont on nous a dit dogmatiquement qu'elles étaient les seules et les uniques. Donc je crois beaucoup à ça. Et les rencontres qu'on a proposées, à mon avis, ils vont dans ce sens. Voilà. Surtout, je pense qu'avec Sylvain, ce qui m'intéresse beaucoup, il se trouve que j'ai donné Sylvain Tesson dans une autre vie et avant que lui, comme moi, n'ayons des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait. Donc c'est intéressant pour nous. On s'est rencontrés quand on avait une vingtaine d'années en Mauritanie, pour tout vous dire. À l'époque, j'étais correspondant pour RFI et lui, il se baladait à vélo en Afrique. Il y a un zozo qui était en train de traverser l'Afrique la bicyclette. Et on avait beaucoup sympathisé et on s'est beaucoup revus. Et évidemment, il est beaucoup plus nomade que moi par la force des choses. En même temps, nous partageons des mêmes passions, des mêmes convictions, un même attachement. Encore une fois, à la fois au classique et à l'idée que la littérature vous met en mouvement, Sylvain fait partie de ceux qui ne sont pas des aventuriers qui écrivent. Mais, les gens qui, parce qu'ils ont lu des livres, ont foutu le camp, sont partis voir le monde et ont rapporté quelque chose qui s'appelle de la littérature. C'est très différent. Il est la preuve, pour moi, que la littérature peut changer une vie. Il l'est à double titre. D'abord, d'une part parce que c'est ce qui s'est passé pour lui dans sa jeunesse et ensuite, c'est ce qui s'est passé pour lui au moment où lui également a changé de vie. Parce qu'à force de faire le crétin et de monter avec un certain seuil d'alcool dans le sang sur des gouttières et des toits, on tombe. Mais quand il est tombé, qu'est-ce qu'il a tenu debout ? La littérature. Les livres. Les lire et en écrire. Et donc, il est, pour moi, deux fois écrivain. Il est né à deux reprises. Et puis, c'est quelqu'un qui incarne, je crois, d'abord, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les gens, le public, revient à la lecture. Ce qui me frappe beaucoup avec Sylvain Tesson, c'est qu'il y a autour de lui, autour de ses lecteurs, une agrégation totale. Des gens plutôt conservateurs, un peu de droite, parce qu'il a son côté Charles Péguy, que le Figaro Magazine est plus loin à d'or. Et puis, aussi, les gens de gauche, parce qu'il a ce côté anard, libertaire, que d'autres admirent. Il est élu par des jeunes, très jeunes, qui se disent, c'est quand même pas mal, un type qui se barre au bout du monde et qui va voyager à moitié bourré dans un sidecar, refaire le trajet de la Bérezina avec ses copains. et il est élu par des gens plus âgés qui se disent, dis donc, comme dirait Jim Harrison, faudrait peut-être que je fasse enfin ce que je voudrais faire avant d'avoir foutu complètement ma vie en l'air. Donc, peut-être que je vais arrêter mon job de comptable, prendre six mois et aller enfin voir le pays que je me promets de visiter depuis que je suis bien, et que je rêve. Vous voyez, il incarne ça, tes sons. Moi, c'est facile. Et en plus, il se trouve que c'est un très bon écrivain. Donc, voilà, ça m'intéresse de questionner ce bonhomme. Et puis, nous, on a des aventures communes parce qu'on est partis parfois en voyage ensemble, à ce qu'on s'était toujours promis à l'époque du magazine Américain qui était un magazine éphémère que j'avais créé avec Eric Fautorino. Je fais tout avec les anciens présidents, moi, c'est beaucoup plus simple. Et donc, avec Eric Fautorino qui est un grand journaliste, ancien patron du monde et qui a créé Levin, on avait créé pendant quatre ans un journal volontairement éphémère qui s'appelait America et dont le but était d'envoyer, de renouer avec cette tradition de la littérature voyageuse qui consiste à envoyer les écrivains au bout du monde pour raconter le monde. En l'occurrence, c'était les États-Unis et l'Amérique de Trump. Et qui méritait d'être raconté, nous semblait-il, autrement que depuis les lieux d'observation des journalistes à une époque, la nôtre, où, vous l'avez remarqué, malheureusement, les journaux n'ont plus de budget. Donc, quand on vous envoie un reportage, c'est deux jours et demi avec, s'il vous plaît, demande de ne pas dépasser 14 euros de frais. Et puis, si vous pouviez éviter d'aller vous baumer et aller droit au but, ce serait mieux. Oui, sauf que vous ne rapportez rien. Un reportage, c'est 15 jours, 3 semaines, 2 mois à attendre, à rien faire, à écouter des gens, à traîner dans les bars, à traîner dans les stations de service, à dormir dans des hôtels pourris à 14 dollars la nuit et pas sur les grands hôtels de la 5ème avenue, comme le font les philosophes des Poitraliers, mais au contraire, à aller se confronter au réel. Il faut du temps, un peu d'humilité, beaucoup d'humour et aimer les gens. Et si vous l'impassons, on incarne parfaitement ça. Vous voyez ? On renoue avec un idéal très français qui était celui de Kessel, d'Albert Londres, de cette grande littérature de voyage, mais qui est aussi une littérature politique parce qu'elle nous raconte la géographie française. Elle nous raconte aussi le massacre de la France par des obsédés du rond-point, par des normopathes, des gens qui pensent qu'il faut mettre des 4 voix partout, qui croient que la 4G ou la 5G maintenant est plus importante que la santé des rivières. Et ce sont ces gens qui nous gouvernent. Donc moi, si on peut mettre un tout petit peu d'esprit de contradiction dans le débat, ça me va. Mais en même temps, l'enjeu politique est là. Et il passe par les livres. On disait tout à l'heure que ça peut changer le monde, les bouquins, je crois. Parce que quand vous avez 400 000 personnes qui lisent La Panthère des Neiges, et un million de spectateurs qui vont au cinéma voir La Panthère des Neiges, ils apprennent une chose, c'est que dans une période où on vous dit qu'il faut aller vite, on a aussi le droit de ralentir, d'être à l'affût. Vous savez, le message passe. Il passe très bien, notamment chez les jeunes. Regardez, ils sont dans la rue. Alors aujourd'hui, ils sont 3. Méfiez-vous. La dernière fois qu'on a vu 3 mecs bourrés dans la rue, ils ont pris la Bastille. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais tout ça pour dire, je crois qu'il faut, voilà, il faut mettre la littérature là où elle doit être. Elle est dans la rue, elle n'est pas sur un podium, elle est avec les gens, et elle est profondément séditieuse. Elle est profondément dangereuse. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Peut-être terminer juste avec une anecdote, parce que la présence de Serge et le fait que tu parles du film qu'on montre cet après-midi, « Solitaire et Éternel » me renvoie à ça. Je n'y avais pas pensé avant, mais ça illustre bien quand même, je crois, le pouvoir d'une foire ou d'un salon du livre. Il y a plusieurs façons de changer les choses. Il y a le fait qu'on découvre un livre et qu'on est frappé par ce qu'il dit et qu'on a envie de s'en inspirer, bien sûr. Mais il y a aussi le simple fait de pouvoir écouter et voir un écrivain. Et je pense que... Moi, j'ai vraiment... Il y a un festival où j'allais avant d'être journaliste. Quel festival étonnant voyageur de Saint-Malo ? Dans les années 90, avant de... Je ne sais pas, une demi-seconde qu'un jour on proposerait de faire une émission de télé et je pensais encore moins qu'elle marcherait. Mais je me souviens que quand j'étais étudiant, on n'avait pas beaucoup d'argent, croyons-moi, avec quelques amis, on prenait le train de Paris et on allait c'était les années 94, 95, 96. À l'époque, je n'étais rien du tout. Voilà, j'étais un jeune blondeur qui ne savait pas quoi faire de sa vie. Vraiment. Mais on allait à ce festival, on achetait des bandes dessinées de Corto Maltese, il y avait Hugo Pratt dans les travées. J'ai découvert Francisco Colloran parce que le titre «Antartida » m'attirait. Je l'ai lu en une nuit, je me suis dit c'est extraordinaire. Le lendemain, j'ai découvert un autre bouquin qui était posé à côté qui était celui d'Alvaro Moutis. Et puis juste après, moi qui étais le petit étudiant timide, croyez-moi, je les ai vus sur une scène. Alvaro Moutis, Francisco Colloran et un peu après, il y avait James Cromley. Je ne savais pas qui c'était. Donc j'ai été voir, je n'avais pas d'argent, je me disais « on m'a laissé un peu bouquiner » pour rien dire. Alors je regardais et ça, ça a l'air génial. Et il y avait un mec qui s'appelait Jim Harrison. Et en fait, quand vous êtes, quand vous ne savez pas ce que vous allez faire de votre vie et que dans un lieu public, vous voyez des écrivains parler entre eux, vous inspirer, parce que tout à coup, ils vont dire un mot, une phrase qui va allumer la lumière dans votre cerveau passablement embruné de jeune partenaire. Croyez-moi, croyez-moi, ça change les choses. Je suis absolument convaincu de mes rencontres pré-journalistiques avec ces écrivains qui sont des rencontres où je ne disais rien, mais simplement les entendre, savoir qu'ils sont là, les écouter, voir des gens hors normes et voir qu'ils sont accessibles. Ils sont là, l'idée rendue près de vous, ils discutent avec un libraire. Tout ça, ça peut changer aussi les choses. Donc c'est très très important. Ce genre de manifestation, c'est capital. Et je pense que Brive est devenu, voilà, depuis quelques années, précisément parce qu'il y a cette cohésion, cet esprit, ce côté un peu village, moi, que j'aime beaucoup, un des lieux, enfin, un lieu capital. Voilà. J'ai juste partagé cette anecdote-là parce que c'est... En fait, nous, on organise... De l'intérêt des foires. Nous, on organise, mais on est... C'est ça, l'honneur et le bonheur. On organise, mais on n'est pas... On ne sait pas du tout... L'important, c'est pas qu'on organise, c'est que des gens se rencontrent, se parlent, ça leur appartient, c'est leur histoire et nous, ça ne nous appartient pas. Ce qu'un auteur va dire à un jeune ou à un adulte, mais à un jeune, je crois, des formations, mais ça va peut-être le marquer toute sa vie, le jeune. Bien sûr, moi, je crois ça. Et c'est ça qui est important. Comme les rencontres des écrivains en classe qu'on a lancé, j'ai lancé il y a deux ans, trois ans maintenant, un programme qui s'appelle « Si on lisait à voix haute » dont j'espère, on en parlera pendant la foire de Brille, qui, tout le monde m'avait dit, à commencer par le ministère, ça ne marchera jamais. Bon, très bien, ça ne marchera jamais. Il y a 300 000 jeunes qui s'inscrivent. Si c'est un échec, 300 000 jeunes qui s'inscrivent, je le sais pas. OK, je le prends comme un échec. Donnez-moi beaucoup des échecs comme ça. Mais 300 000 jeunes qui s'inscrivent à une espèce de télécrochet, parce que c'est ça en réalité, il s'agit de lire à voix haute ce qu'ils aiment, pas ce que les profs leur donnent, ce qu'ils choisissent. On leur dit, foutez le corps, allez en librairie, prenez un bouquin n'importe lequel, tombez dedans et lisez-le. Et pour accompagner ce programme, j'envoie toutes les semaines, depuis trois ans, des écrivains dans des classes. Alors vous allez me dire beaucoup le fond, sauf que là, je les force un peu à faire autre chose, d'y aller, lire à voix haute et leur donner une espèce de masterclass. Et croyez-moi que les récalcitrants se font durement rappelés à l'ordre. Et on voit le résultat. On voit le résultat, c'est-à-dire que au bout de trois ans, je commence déjà à voir des gens de la première saison qui étaient en terminale et qui ont vu arriver un écrivain. Ils ne m'ont pas parlé. Ils étaient trop timides, ce que tu disais de tout à l'heure. Ceux à qui ça va changer la vie, c'est ceux qui sont au fond de la classe, près du radiateur, qui osent à peine poser une question, qui ne s'intéressent à rien, peut-être un peu déprimés, un peu repligés dans leur truc, mais tout à coup, un écrivain est venu les voir, leur a dit des mots différents, leur a parlé, ils ont lu son livre. Et ça, ça restera gravé à vie dans leur esprit. Il les brille, c'est ça. Et tout à coup, vous avez la possibilité, vous, lecteurs, public, de parler à des gens qui sont des écrivains. Même deux mots échangés peuvent changer énormément de choses. C'est pour ça qu'il faut maintenir et porter haut les couleurs de cette fois-là. Merci. 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 Merci.